Bonjour, pour ce Make Up A Win numéro 2, si vous voulez rattraper en cours de groupe, les Make Up A Win c'est une série de maquillage d'Halloween tous les mercredis du mois d'octobre 2018. Et pour ce deuxième épisode, je vais réaliser un maquillage d'épouvantail. Du coup, aujourd'hui, contrairement à mes... qu'est-ce que je faisais ? Contrairement à la semaine dernière, je vais faire mon teint, parce que j'avais une seule peau ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, et qu'il faudrait que je ressemble le plus possible à une poupée creepy plutôt qu'à un humain. Du coup, j'utilise un fond de teint tout bête de chez Sephora, je le mets. Et aussi, je n'ai pas la petite palette très stylée de petits correcteurs verts, etc. pour cacher les rougeurs, donc j'y vais sauvagement au fard à paupières vert, et je remets du fond de teint par-dessus. Ensuite, je vais utiliser un anti-cerne de chez Sephora, toujours, que je vais donc mettre, comme son nom l'indique, sur mes cernes, et je vais aussi l'utiliser comme en lumineur, oui, sur le nez, sur le bas du front et le menton. Et je vais pouvoir estomper tout ça, blender tout ça avec un mini Beauty Blender. Une fois le teint terminé, je vais, pourquoi pas, me faire les sourcils. Je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais ça va pouvoir me donner un effet un peu plus dessin animé. Donc j'utilise ce feutre à sourcils, pardon, par un crayon, de chez Emma, encore une fois. Et ensuite, je vais réutiliser le même, mais d'une teinte un peu plus claire que mes sourcils pour, sans le faire tomber, merci, pour me dessiner des petites taches de rousseur, donc sur le nez et au-dessous des yeux, jusqu'à chaque pommette. Une fois les taches de rousseur faites, on va pouvoir passer au blush, celui-ci vient de chez Essence. Et on va pouvoir en mettre la dose, on sourit pour faire ressortir les pommettes, et on en met un bon gros paquet sur chaque pommette, pour avoir des joues bien roses, et aussi sur le bout du nez, pour donner encore un effet un peu de dessin animé. Et on va aussi mettre un petit coup d'highlighter, comme ceci. Celui-ci vient de chez Emma, il n'a rien de particulier. Et ensuite, je vais prendre ce rouge à lèvres rouge, je vais l'utiliser comme de la peinture pour le visage, ça n'en est pas, mais ça fait totalement l'affaire. Et je vais me dessiner des petites formes géométriques, des petits patches, un peu comme le maquillage de Sally, là, cette partie-là est très ressemblante au maquillage de Sally de la semaine dernière. Et ensuite, je vais prendre un crayon noir pour les yeux, celui-ci aussi de chez Essence, sans le faire tomber, encore une fois. Et je vais tracer les contours des patches que je viens de dessiner sur mon visage. Et tout comme le maquillage de Sally de la semaine dernière, je vais dessiner des petites coutures. Et ensuite, je vais reprendre mon crayon à sourcils et me tracer, pareil que Sally, les cicatrices sur les côtés de la bouche, et ensuite dessiner les coutures sur toute la bouche. Et maintenant, je crois bien qu'on a fini. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, avec quelques accessoires. On reconnaît très bien l'épouvantail, il est très très simple à faire. Je vous laisse avec quelques images de ce maquillage. J'espère qu'il vous aura plu. Donc oui, il est vraiment très facile à reproduire. Après, libre à vous de le faire comme bon vous semble. Vous pouvez totalement vous le réapproprier. Maintenant, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain MakeupOwin. Et à samedi pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas de croire en la magie. Merci. 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 Merci.